bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui on va s'intéresser aux commandants qui est mis à l'honneur avec l'empire ottoman à savoir haussmann 1er et medmed 2 ces deux commandants ont été mis lors d'une mise à jour qui a eu lieu en début d'année et aujourd'hui avec les deux events empire ottoman et vaste territoire on peut obtenir des sculptures pour haussmann 1er seulement bien évidemment il donne pas des sculptures légendaires alors quelles particularités ont ces deux commandants le premier haussmann 1er ses compétences sont leadership conquête et compétence justement avec des arbres de talent associés le second medmed 2 à les mêmes leadership conquête compétence donc en cela ils sont parfaitement concours qu'on cohérent et identique en revanche au niveau des skills les skills sont sont vraiment totalement différent on a on a deux deux goûts deux commandants qui ont vraiment des particularités bien spécifiques à eux et ils sont pas simplement fait du mimétisme un commandant épique un commandant légendaire totalement identique il ya vraiment que que leurs compétences qui sont identiques alors l'empire s'éveille la première compétence lance une frappe puissante et c'est un multiplicateur de dégâts direct comme on a bien souvent sur les premiers skills donc ça permet de faire du dps je vous conseille de le monter au maximum bien évidemment avant de passer le niveau 10 mais j'imagine vu l'ancienneté de ce commandant vous l'avez déjà au maximum la deuxième après avoir attaqué une ville pendant plus de 30 secondes ça augmente l'attaque des troupes donc c'est une compétence qui est rattachée au skill conquête donc la première compétence rattachée à compétence la deuxième à la conquête la troisième épée d'haussmann qui est un multiplicateur de dégâts direct une nouvelle fois classique on est encore sur du dps la quatrième et dernière gloire du sultan qui augmente la capacité de 2% donc la taille de votre rallye et pour finir l'expertise qui inflige davantage de dégâts et qui augmente une nouvelle fois les dps donc on voit quand même que là on a un commandant qui est axé dommage dps et qui n'est pas du tout axé avec ses compétences sur de la conquête ou du leadership c'est important de bien remarquer ça au niveau des skills parce que ça va axer le développement d'arbres de talent qu'on va faire l'arbre de talent va être fait en fonction des compétences du commandant donc comme on le voit là j'ai pas encore refait l'arbre donc j'ai un petit peu de compétences que j'ai fait des tests et un petit peu de conquête et puis il est que level 20 parce que c'est un commandant que j'utilise peu malgré le fait qu'il soit puissant et que je le vois souvent joué par les freeplayers donc ce que je vous conseille c'est de ne pas prendre âge pur comme d'habitude je n'aime pas cette compétence pour moi elle est plus néfaste qu'elle n'apporte de bonus en revanche je vous conseille de développer intégralement et entièrement le l'arbre compétence de haussmann aller chercher jusqu'à la dernière compétence car on est vraiment sur un commandant qui l'a malgré son skill de conquête et de leadership est vraiment fait pour faire du dps une fois que vous avez fait l'arbre de compétence en entier vous pouvez ne pas le faire en entier tout de suite et monter un petit peu en leadership ne pas aller chercher nature sauvage tout de suite mais il faut aller chercher parce que c'est vraiment un skill intéressant après vous montez l'arbre leadership donc que vous pourrez bien compléter si vous arrivez au niveau 60 vous allez chercher blindés jusqu'aux dents et armés jusqu'aux dents qui sont deux skills très utiles et très puissants et vous déployez tout l'arbre sans aller chercher bien évidemment nom du roi de toute façon vous n'aurez pas assez de points pour aller le chercher si vous faites la compétence en entier et sans aller chercher formation rapprochée en revanche pour est stratégique vous pouvez aller chercher mais il n'y a pas d'obligation moi je vous conseille plutôt de monter sur le côté gauche vous prenez bien évidemment en frénésie discrète âme d'acier et après vous déployez vous prenez ce skill de santé et celui d'après attaque toutes les troupes ce boost là donc l'arbre vous le déployez comme ça vous n'allez pas chercher la dernière ligne vous montez en priorité sur le côté gauche en leadership puis après vous complétez le côté droit en revanche la conquête pas du tout pas d'utilité haussmann n'est de mon point de vue pas fait pour faire de la conquête même s'il a le skill du moins il sera pas aussi puissant qu'elles peuvent être d'autres d'autres commandants en conquête est vraiment l'accès dps c'est le bon choix encore une fois de mon point de vue sur notre second commandant qui est issu de l'empire ottoman on a quand même des différences qui vont être notables déjà au niveau des skills moi c'est le seul commandant que j'ai monté par erreur puisque je me suis précipité juste avant qu'il le nerf parce que je voulais le tester donc je l'ai boosté avant nerf il était tout simplement cheaté cheaté grave met-met heureusement enfin heureusement ils l'ont nerfé du moins ce qui a rééquilibré ce commandant et aujourd'hui on a un commandant très puissant notamment en conquête comme on va le voir avec ses skills donc malgré le fait que j'ai raté le premier skill à 5 j'ai j'ai déjà le troisième skill à 5 pour ma part la troisième compétence pardon à 5 et c'est très intéressant elle est très intéressante et utile sur met-met et c'est vraiment un commandant qui a cette spécificité d'être d'être très axé sur la conquête contrairement à haussmann comme on a vu précédemment qui lui a été axé plus sur sa branche compétence pour faire du dps met-met lui a été bien qu'il y en même arme axé pour faire de la conquête donc on regarde son premier skill on le voit tout de suite il ya un multiplicateur de dégâts direct mais il ya aussi un multiplicateur de dégâts supplémentaires pour les garnisons et des villes et les tours de guet donc tout de suite on voit qu'il est axé pour faire plus de dommages lorsque vous attaquez une ville avec donc c'est vraiment très intéressant on le constate immédiatement il n'y a aucun doute possible avec ce commandant le deuxième augmente l'attaque de 10% et inflige 10% de sur les dégâts de compétences en plus classique un skill de dps le troisième on revient à un nouveau skill de conquête la fois qu'un multiplicateur de dégâts sur les gani et sur les garnisons donc encore plus de dégâts sur les garnisons ce qu'il que compétence que j'ai à son maximum comme je vous l'indiquais le dernier quatrième skill roi sage qui augmente la capacité des troupes et la capacité de l'ensemblement ce qui est bien évidemment très confortable lorsque vous attaquez des villes d'avoir des gros ralliements pour finir son expertise orbon bombard qui inflige un multiplicateur de dégâts et encore une fois des dégâts supplémentaires aux garnisons et au tour de guet beaucoup aiment utiliser medmet pour faire du dps ou du pvp mais medmet est clairement fait pour être axé sur la conquête et sur l'attaque de ville et c'est comme ça que je vous invite à le monter autant il ya des commandants comme césar on peut avoir un doute et on peut avoir un double profil là medmet est beaucoup plus puissant lorsqu'il est utilisé qu'en conquête après si vous voulez utiliser en dps comme je l'ai fait avant son niveau 60 vous pouvez mais dans un premier temps ce que je vous conseille donc j'ai pas encore refait son arme mais je vais le refaire prochainement c'est de monter la conquête donc vous montez la conquête tous les skills au niveau de la conquête ne sont pas forcément à prendre il y en a un d'ailleurs que moi même je ne prendrai pas qui est le skill bien ravitaillé qui est le skill en haut à droite le petit baril qui en fait va augmenter la charge des troupes bon ça sert vous pouvez le prendre si vraiment vous avez une optique de pillage avant tout lorsque vous attaquez des villes c'est toujours plus confortable d'avoir un une des capacités plus grande puisque vous pouvez plus vous remplir en ressources sinon c'est le skill que vous pouvez éviter de prendre le reste vous pouvez les prendre c'est très utile vous il ya une question est ce que je prends le ski qui accélère la vitesse de marche jusqu'à 9% du déraliement le cheval en bas en bas de l'arbre de la conquête c'est à vous de voir après c'est vraiment si vous voulez garder ses points les placer plus en leadership vous pouvez car une fois que vous avez fini la conquête il faut attaquer l'arbre de leadership exactement comme on l'a vu sur haussmann en ayant prendre armé jusqu'aux dents et blindé jusqu'aux dents et allant jusqu'à attaques de troupes boost en prenant âme d'acier et frénésie discrète bien évidemment donc vous aurez de quoi avoir le même arbre en leadership un arbre assez complet et un arbre totalement complet en conquête et vous serez vraiment très puissant si vous voulez l'accès dps il n'y a qu'une alternative à ça c'est faire un arbre identique à celui d'haussmann à savoir vous éviter rage pur et vous prenez complètement vous prenez puissance latente et vous prenez tout l'arbre de compétent jusqu'aux derniers skills et l'arbre de leadership ne varie pas encore une fois vous prenez le même mais ça serait dommage d'utiliser menmet pour faire ça menmet est vraiment un commandant qui a été fait pour faire de la conquête de l'attaque de ville on le voit vraiment sur tous ses skills donc encore une fois vous pouvez l'utiliser en faisant pour faire du dps à défaut si vous n'avez vraiment pas d'autres commandants ou si vous pensez que il sera meilleur moi ce n'est pas mon avis je vous invite vraiment à l'utiliser sur son arbre qu'on quête complètement et puis après d'accès l'arbre leadership surtout si vous le montez jusqu'à son level 60 voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher des likes et à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo mais de mettre est un excellent commandant si vous ne l'avez pas je vous souhaite de l'obtenir bientôt je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock